Allah, 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 Allah Du côté d'Aton Abbé, à la mosquée Safia Tunguema ce vendredi, l'imam principal de ce lieu de culte a entretenu les fidèles sur la diffamation. Tout au long de son serment, le guide religieux a attiré l'attention des croyants sur les péchés de la langue. Le musulman doit contrôler ce qu'il dit afin que cela ne lui cause pas préjudice, le jour du jugement dernier. Très cher frère de soeur de la foi, le musulman c'est celui qui contrôle tout ce qui sort de sa bouche. Il doit préserver sa langue pour ne pas dire tout ce qui est interdit. Oh mon frère, ma soeur en islam, ne raconte pas des choses dont tu n'as aucune connaissance et ne diffame personne. N'accuse personne de ceux dont tu n'as aucune connaissance car le jour de Yomul Kiyama, nous serons interrogés sur tout ce que nous disons. Le musulman doit préserver sa langue. Ainsi, la langue dont nous parlons, utilisée dans le contexte de la parole, doit faire l'objet d'une attention particulière car elle est tellement l'élément principal de la communication et de relation avec l'autre. Elle est également un moyen d'adorer son Seigneur. Lorsque nous voulons implorer Allah, faire le rappel de Dieu, lire le glorieux Coran, prononcer des invocations, c'est par le biais de cette langue que Allah nous a accordée. N'entrera pas au paradis. Parmi les premiers, celui qui rapporte la parole des uns aux autres pour semer la discorde, rapporté par Bukhari. Sous-titrage Société Radio-Canada